... Bonjour à toutes et à tous, je me trouve cet après-midi dans la zone d'activité de la Louette, plus précisément devant ce grand terrain sur lequel va venir s'implanter la base logistique du groupe français SEB. Vous avez certainement eu l'information, et bien oui, c'est officialisé. SEB va venir installer son centre logistique dans notre commune, dans cette zone d'activité de la Louette. Souvenez-vous-en, il y a quelques mois, je vous avais annoncé des implantations économiques importantes sur cette zone d'activité. Du fait de la crise sanitaire, certains projets ont malheureusement pris du retard. Et bien aujourd'hui, les projets sont en train de se concrétiser et vont sortir de terre dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines. D'ailleurs, je vous avais parlé il y a quelques temps de Nature Opéra, qui va venir s'installer d'ici quelques jours dans le bâtiment qui a été réalisé, ce bâtiment gris et rose, qui a été réalisé, construit par Virtuo, il y a maintenant un peu plus d'un an. Ce qui veut dire que ce projet de l'extension de la zone de la Louette, zone d'activité économique, nous sommes en train de le réussir, nous sommes en train de le gagner, avec Sylvain Robert, président de notre communauté d'agglomération, avec Laurent Duporge, mon collègue maire de Liévin, qui est en charge du développement économique pour notre agglomération. Et bien oui, nous sommes en train de gagner ce pari de l'extension de la Louette et surtout de la création d'emplois sur cette zone d'activité. Et donc l'objectif que nous étions fixé de création de 1000 nouveaux emplois sur cette zone, et bien il sera largement atteint et même dépassé dans quelques années à peine, puisque Seb souhaite ouvrir son centre d'activité logistique pour le mois de mars 2023. C'est une bonne nouvelle parce que bien sûr, c'est de la création d'emplois, de l'emploi local, et vous le savez, l'engagement qui est le nôtre, et bien c'est que ces créations d'emplois profitent en priorité aux habitants de notre territoire, et puis c'est une bonne nouvelle parce que quand des entreprises viennent s'installer chez nous, c'est aussi de la création de richesses pour nos communes et pour notre intercommunalité. Je voudrais souligner tout le travail qui a été réalisé, accompli par les équipes de la communauté d'agglomération, par les équipes de Territoire 62, et je n'oublie pas le travail qui a été celui de nos services, je pense plus particulièrement à notre service urbanisme, vous l'imaginez bien, accompagné de grands projets comme ceux-là, et bien ça nécessite de respecter beaucoup de réglementations administratives, et bien ce défi a été relevé là encore par notre équipe en mairie, et je tiens tout particulièrement à les remercier. Voilà la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, en tous les cas nous n'oublions pas non plus que le développement économique, c'est d'être aux côtés de nos petits entrepreneurs, de nos PME, de nos PMI, et elles sont encore nombreuses sur notre territoire, nous ne les oublions pas, bien sûr on est ravis de l'arrivée de ce grand projet, mais nous sommes aux côtés de tous les entrepreneurs de notre territoire. A très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada